hello tout le monde aujourd'hui petit tour chez le coiffeur version druide vous savez peut-être déjà mais la fonctionnalité va évoluer dès la sortie du pré patch là actuellement sur la vidéo nous sommes sur la version retail donc c'est l'ancienne interface à l'époque c'était pas très clair les icônes est resté en bas de l'écran le personnage est tapé une pause un peu bizarre avec son marcel et les options n'étaient pas très nombreuses on pouvait changer le visage la coiffure la colorisation la piliosité la peau mais les choix étaient quand même très restreint bon après il y avait les 7 1 qu'on mettait par dessus donc c'est vrai qu'on passait pas notre temps à regarder le skin du personnage là maintenant on est sur la bêta donc on peut voir déjà que niveau graphisme et quelques améliorations surtout via le ray tracing et les effets de lumière donc là je vais lancer la nouvelle interface on peut voir que déjà les icônes ont disparu on voit beaucoup mieux les visages on peut zoomer dézoomer il ya beaucoup plus d'options sur la droite elles sont un peu plus claires à par exemple les couleurs de peau pour les visages il ya encore que des chiffres j'imagine qu'ils vont mettre des noms plus tard du style visage en colère joyeux là on peut voir qu'il ya des noms pour les coiffures les couleurs de cheveux les moustaches les barbes il ya un peu plus de choix à pour les yeux ce qui est sympa du coup c'est qu'à l'option verron donc un oeil de chaque couleur mais ce qui nous intéresse vous allez voir c'est surtout côté druide maintenant on peut changer le skin des apparences vous voyez en haut à droite on peut sélectionner l'apparence du druide là par exemple la forme d'ours et pour chaque apparence on pourra sélectionner la forme qu'on désire voilà je pense celle ci pareil pour le félin donc il ya les couleurs de du skin de base donc les skins cultiras nous concernant et ensuite il ya les skins secondaires bon c'est les nirs avec les couleurs sachant que la glyphe astral pour se mettre en forme de lumière est toujours disponible on n'est pas obligé de prendre la forme de ces lumiens là on peut voir la forme de voyage de place forme aquatique pareil voilà il est en train de se taper les bougies voilà et la forme de voyage pour finir une option plutôt sympathique android après vous pouvez gagner des apparences donc soit en faisant certaines certaines au fait certains objectifs ou alors via les glyphes j'en ai acheté quelques unes d'ailleurs ils ont changé les icônes voilà quelques gifs d'apparence les polars le guépard je vais apprendre tout ça et je vais vous montrer ça en vidéo ah je reprends place ah j'ai laissé la forme astrale je vais la virer quand même voilà donc c'est parti pour les nouvelles formes druides donc là vous voyez la forme de biche que je viens d'apprendre le dauphin voilà c'était la sentinelle la glyphe c'est bien on peut se débarrasser un peu du corbeau lépreux cultiratien voilà et toutes les formes d'ours un petit ajout fort sympathique on espère bien sûr qu'ils vont rajouter plein de nouvelles formes et voilà un peu ce que ça donne la nouvelle fonctionnalité du coiffeur qui arrive au pré patch donc avant la donne du coup la conséquence est que le service de changement d'apparence qui était payant 15 euros il va disparaître donc tout sera gratuit maintenant y compris le changement de sexe allez je vous souhaite à tous une bonne journée salut salut Sous-titrage ST' 501